Je m'en fous du... 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 Le seul truc, c'est que j'aurais fait une seule chose. C'est que les Ivoiriens de Paris sont pas sortis. Et y'a pas de soucis. Je lui ai soin de longue vie dans leur carrière musicale. Mais le jour ! DJ Arafat essayait de nous prévenir de sa mort, mais personne ne le savait. Hein ? Comment vous avez fait pour perdre un beau gars comme moi ? Mais ça va aller ! Ce n'était pas du tout une blague. Il disait au revoir. Tout était-il prévu pour DJ Arafat ? DJ Arafat a fait 11 albums dans sa carrière selon France 24. Voyons voir. DJ Arafat, il est surtout connu dans le monde entier pour sa chanson Moto Moto. La chanson avait été un énorme succès pour sa carrière, mais voyons. Un plus trois plus sept égale 11. Et le jour où il a fait l'accident, c'était le 11 août dimanche soir, tout comme prévu. Regardons l'un de ses hommages. C'est Dieu qui a décidé de s'éloigner de façon comme s'éloigner, que sa vie s'en sorte, que son âme repose en paix. Et pensons donc, c'est tout est écrit là. Tout est écrit. Prenons hâte et prions pour le repos de son âme. C'est tout, sa volonté soit faite. Merci beaucoup John J. Je sais que tu es très très pris. Voilà, on va te libérer, mais je voudrais que tu regardes avec nous en deux minutes et demie. Ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité, regardez de près. Mais je voudrais que tu regardes avec nous en deux minutes et demie. Tout est libéré, mais je voudrais que tu regardes avec nous en deux minutes. Quelque chose se passe au sujet de sa mort, mais va venir à la lumière reste à l'écoute pour plus. Hein ? Comment vous avez fait pour perdre un bougat comme moi ? Mais ça va aller. Et ça va aller. Mais ça va aller. Et ça va aller. Mais ça va aller. Et ça va aller. Sous-titrage ST' 501